... Alors, Septembre Nord, c'est une initiative qui part des Etats-Unis pour sensibiliser vis-à-vis des cancers de l'enfant. Donc, expliquer que les cancers, ça existe aussi chez l'enfant et que c'est des formes un peu particulières, donc c'est parti des Etats-Unis. Et petit à petit, ça devient Européen. Alors, c'est très important de sensibiliser le grand public au cancer pédiatrique parce que c'est des cancers qui sont rares. C'est à peu près 2000 nouveaux cas par an au niveau français. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir que ça existe, surtout de savoir que c'est des enfants qui vont guérir, puisqu'on guérit plus de 80% des enfants. Et donc, c'est important d'avoir une grande prise en charge au niveau thérapeutique. ... Donc, chez l'enfant, on peut trouver beaucoup de types de cancers et souvent, ils n'ont rien à voir avec les cancers de l'adulte. Donc, on peut avoir les principaux cancers les plus fréquents sont les leucémies, les cancers des ganglions comme les lymphomes. Et après, on peut avoir des tumeurs cérébrales. Puis après, plein de cancers différents. Et en fait, on a plus de 40 variétés différentes de cancers chez l'enfant. ... Donc, au niveau du CHU de Lille, on travaille en collaboration avec le Centre Oscar-Lambray puisqu'on fait partie, le CHU de Lille et le Centre Oscar-Lambray du Centre de référence en cancérologie au niveau régional. Et donc, tous les enfants qui ont un cancer sont vus soit au Centre Oscar-Lambray, soit au CHU de Lille. Donc, au Centre Oscar-Lambray, c'est toutes les tumeurs qu'on dissolinent. Et au CHU de Lille, ce sont tous les cancers du sang. Donc, les leucémies, les lymphomes. Et au niveau de la prise en charge, alors, s'il y a une indication à faire de la chirurgie, ça sera plutôt fait par les équipes chirurgicales du CHU. Et s'il y a une indication à faire des rayons, ça sera plutôt fait au Centre Oscar-Lambray par les radiothérapeutes du col. Donc, ça, c'est pour la prise en charge ici. Et après, on travaille en réseau avec différents centres hospitaliers de la région pour pouvoir faire en sorte que les traitements, quand c'est possible, puissent être faits au plus près du domicile de l'enfant. Et donc, ça, c'est grâce à un réseau qu'on appelle Pédonco. Donc, au niveau de la recherche, il y a plusieurs orientations. La première, c'est de savoir pourquoi les enfants font des cancers. C'est de comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'ils sont prédisposés à faire un cancer. Et comment, éventuellement, on pourra peut-être un jour prévenir ces cancers. Mais ça, c'est dans un avenir très, très lointain, à mon avis. Et la deuxième phase, c'est de comprendre exactement ce qui se passe à l'intérieur des cellules cancéreuses et de voir si on peut adapter au plus le traitement par rapport à ces cancers. Pour l'instant, on fait des traitements qui sont très généraux, avec de la chimiothérapie qui agit un peu partout. Et le but, c'est d'arriver à trouver des traitements qui soient de plus en plus adaptés au type de cancer lui-même. Et donc là, la recherche en moléculaire est quelque chose de vraiment très important. Merci d'avoir regardé cette vidéo !